Bienvenue dans le supplément. Ce soir, on va s'intéresser à la réinsertion avec un dispositif lancé à Bordeaux il y a maintenant 7 ans. Tapage, c'est son nom, propose aux jeunes en grande précarité et sans domicile une activité payée à la journée. On va en parler avec notre invité Jean-Hugues Morales. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le délégué national de Tapage France. Tout commence au Québec il y a 7 ans maintenant, une dizaine d'années ? Ou un peu plus. C'est début des années 2000 que ça a été mis en place sur Montréal, au Québec. Avec, à destination de jeunes en très grande précarité qui vivent à la rue ou dans des squats. Ce programme, je l'ai repéré en 2007 pour le coup. Et avec le CID Addiction sur Bordeaux, on décide de le mettre en place avec beaucoup de difficulté. Parce que vous savez que l'employabilité en France, on ne peut pas payer à la journée directement. C'est assez compliqué. On met 4 ans pour trouver la solution. Et en 2012, on met en place le programme Tapage accompagné par la mairie de Bordeaux pour aider des jeunes à directement le lendemain, sur une simple demande, pouvoir aller travailler pendant 4 heures, être payé immédiatement en fin de journée. Alors justement, on voit très concrètement à quoi ça ressemble avec Candice Olivari et Guillaume Dequet. Le rendez-vous était fixé à 10 heures, non loin de la voie ferrée. Trois sont arrivés à l'heure, tous les autres en avance. J'aimerais bien que du coup, vous attaquiez en fait tout le pourtour du bâtiment, du grand bâtiment là-bas. Donc, taille des arbustes. Aujourd'hui, ils sont venus pour entretenir les abords des bâtiments de la SNCF avec l'envie. Une envie parfois sortie d'une jolie coquetterie. De temps en temps, je me maquille parce que j'étais pendant 3 semaines en cure et je me suis remaquillée. Je vais avoir un appart, je vais passer mon permis quand je continue à travailler. Et puis voilà, je reviens dans la vie. Nacre, 20 ans, vit dans un squat. Julie, elle a passé la nuit dans un parking. Tapage, c'est pour elle un second départ après avoir, je cite, touché le fond. J'ai perdu mon père, du coup, je me suis retrouvée à la rue, j'ai perdu mon appartement. Et après, j'ai rencontré un mec qui était à la rue, avec qui je suis parti. Et au bout d'un moment, ça m'a saoulée un peu. Donc du coup, je me suis posée à Bordeaux, refermée de papier, j'ai commencé à travailler à tapage. Je vais avoir 25 ans du coup, donc après, je vais chercher un autre boulot, plus... Un vrai boulot pour avoir un appart, reprendre mes études en septembre, si je peux. Presque tous ces jeunes sont passés par l'aide sociale à l'enfance. Les services sociaux, ils les connaissent, les redoutent aussi. Et si tu veux, on change, Cassie, parce que c'est du travail de fourmi que tu es en train de faire, c'est sûrement le plus difficile. Agnès, éducatrice, fait le choix de travailler elle aussi, avec eux, et profite du cadre pour créer un autre rapport. C'est pas un bureau, c'est pas formel, mais du coup, la parole, elle est plus libre. Comme je dis, derrière un bureau, généralement, en fait, ils sont habitués aux services sociaux, donc en fait, ils sortent un discours qui est attendu par le travailleur social. Tapage ou travail alternatif payé à la journée. Chacun gagne 10 euros de l'heure. Ça fait environ 200 euros par mois. Est-ce que ça te permet d'éviter de faire la manche ou pas ? Ouais. Nous avons rencontré Cassie il y a deux ans lors d'un reportage sur des jeunes sans domicile fixe, recroisés par hasard dans les rues de Venise, puis à nouveau sur Bordeaux et surprise ce matin, Cassie est là. Je grandis, j'ai une autre façon de voir la vie, mon futur, mon avenir. Je commence à m'en sortir, le seul problème c'est l'appartement, j'arrive pas à trouver d'appartement. Parce que je pense qu'il y a encore des préjugés, des clichés par rapport aux personnes qui ont des appartements à proposer. Même si je travaille toujours, pour eux, je reste quand même quelqu'un de la rue. Le logement, la priorité, la finalité, le nerf de la guerre. J'ai galéré plus que ça à vivre dans une voiture et devoir aller travailler dans ces conditions, donc pas pouvoir se laver, pas pouvoir manger tout le temps et tout. Et maintenant je suis en foyer donc ça va un peu mieux parce que je peux manger le soir, je peux me doucher, enfin faire mes affaires quoi. C'est quand les moments durs ? Les moments durs, c'est quand par exemple on peut pas travailler beaucoup de fois dans la semaine, qu'on a pas trop d'argent, qu'on galère un peu. Mais sinon après, ouais. Une volonté de réinsertion claire avec tapage pour mettre le pied à l'étrier. Je suis une star, tu es là où ton boutique ? Tu es là où, c'est ta faim, le balai ? Tapage depuis 7 ans à Bordeaux, est-ce qu'on a un premier bilan quand même ? Est-ce qu'ils s'en sortent ces jeunes véritablement ? Ils s'en sortent et c'est clairement ce qui a intéressé la mission interministérielle de lutte contre les drogues et conduite addictive il y a 4 ans de ça maintenant puisque, en gros, 45% de sorties positives chaque année, c'est des scores très élevés pour des publics en très grande précarité. Ça veut dire sorties vers du droit commun, ça veut dire vers de l'emploi directement ou des retours en formation pour des jeunes qui se remobilisent véritablement. C'est ce qui a fait que la Mille des cas a choisi d'expérimenter sur 10 villes en France à partir de 2015, le programme Tapage et sur les quartiers politiques de la ville sur Marseille et Toulouse. Et oui, ça s'est développé. Comment on séduit les politiques publiques ? Parce que ce n'est pas simple dans ce domaine. Non, ce n'est pas simple et la réponse est aussi de faire saisir aux politiques publiques qu'on est véritablement sur une prise en charge en silo en France avec des experts du soin, des experts de l'hébergement. Les jeunes en parlent très bien, leur problématique est globale et on ne peut pas segmenter les différents aspects de vie de la personne. Donc Tapage, c'est véritablement le levier de l'emploi, mais une prise en charge globale avec des acteurs du monde de la dictologie qui peuvent faire une prise en charge médico-psycho-sociale avec ces jeunes puisque le passé est lourd, on le sait bien. Avec une nouvelle étape, Emmanuel Macron s'est engagé dans un plan pauvreté à aider financièrement les dispositifs comme Tapage. C'est allé plus loin encore maintenant ? C'est allé beaucoup plus loin. Le président de la République a cité nommément Tapage comme programme innovant qu'il souhaitait voir sur l'ensemble du territoire français. Ça veut dire qu'un accompagnement de la stratégie pauvreté sur 4 ans et une couverture nationale d'ici 4 ans pour le programme Tapage et pouvoir bénéficier au plus grand nombre de jeunes en grande précarité. Avec des entreprises et des fondations qui travaillent à vos côtés aussi. C'est ça l'originalité de ce dispositif. Merci Jean-Luc Morales pour nous avoir décrypté ce concept Tapage initié au Québec il y a déjà une vingtaine d'années. Merci à vous.